bonjour youtube bonjour twitch bienvenue sur starvalor ici le capitaine de l'espace tekamon on se retrouve pour le 43e épisode on reprend j'ai fait un faux départ et reprend la partie game tekamon niveau 30 on est dans un petit niveau on va farmer du pirate et après on va essayer d'aller dans la bordure un peu plus dangereuse on a un champ sur il là il y en a un côté c'est vrai il ya une station minière là bas et je n'ai que quatre vaisseaux dans ma flotte ça je comprends toujours avec mon autre parti en off on en compte dans une flotte en ligne 22 début 22 points et si on regarde dans le hangar on n'a que deux points c'est pas terrible par contre je n'ai pas l'impression d'entendre petit réglage voilà j'ai mon casque qui me fait des tours allez on va continuer la sauté à 30 heures on va gratter un peu puis il faudrait voir pour avoir un nouveau vaisseau on va réfléchir à ça et si on veut gagner points d'xp il faut aller beaucoup plus loin par contre j'ai un rayon laser waouh à chaque fois je suis content de le retrouver celui-là alors c'est vrai qu'on a une raf inrid flux on accumule deux flux un condensateur et on pourrait avoir un accumulateur mais on n'a plus de place ça va se travailler on verra allez on se refait la main quelques cailloux je crois que c'est un astéroïde vert qui est là bas deux astéroïdes vert ça c'est pour augmenter ma géologie plus de métaux rares on prend on prend alors on a quoi un cobalt mais riche roh on explose tout c'est bon alors ce vaisseau la mule on l'achète avec la guilde de mini h dans proxima il est vachement bien finalement et surtout en trouvant les pirates je trouve du loup de dingue et au dernier épisode on a trouvé un truc complètement dément le module de balayage des eaux ça remplace le scanner la distance d'extension et la puissance de capteur donc ça c'est bien on va l'améliorer évidemment le plus possible puissance du capteur c'est pas grave qu'on puisse pas voir trop loin des secteurs mais les sauts à neuf neuf systèmes neuf c'est une je sais plus comment on voit ça c'est excellent ici 59% on va tout gratter on va activer le flux voilà le minerai fond on coupe parce qu'il n'y a plus de flux c'est un chargement passif avec le condensateur et je crois que je vois aussi papalbator pour des problèmes de vitesse on va réfléchir à ça il n'y a pas eu de mise à jour sur le jeu depuis le 23 24 décembre on va voir je regarde ce qu'il fait un peu la use en ce moment le développeur ça pourrait être pas mal alors on va aller à la station minière évidemment c'est parti et bienvenue dans twitch installez vous si vous voulez de l'espace de l'aventure des pirates et des aliens on va essayer de poutrer des aliens je promets pas du miracle mais quand même oh attend 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 la suite n'est rempli 64% petit caillou seul dans l'espace on a des bouquettes qui se débloquent toujours par là et toujours par là d'accord on a un mercénaire niveau 23 c'est pas terrible non non on va prendre un beaucoup plus fort dans les zones plus éloignées on verra quand il y aura des boss à tuer allez on repartir à l'aventure je viens ici parce que je peux vendre tout dans l'hangar on va demander à la flotte une fois qu'ils ont accosté c'est bon de tout déposer paf oui vend moi la robotique on a de la place on va charger tout ça on va déposer les cristaux on va encore fondre un peu alors je peux pas activer la raffinerie comme ça faut que je sorte de la station voilà c'est fondu hop moi ce qui me sauve c'est que j'ai un module d'impulsion à lourd pirate c'est énorme mais en fabrication 1 2 48 qu'est ce qu'il a pas palbator pour traîner comme ça on va regarder un peu son vaisseau donc j'ai fait dans la flotte j'ai choisi son vaisseau on en réaménagement on revient dans la soute du hangar ah si il est quand même bien 51 et l'amplificateur vitesse par contre c'est un vitesse 2 23 est ce que j'aurais pas mieux pour lui qui est une corvette en équipement là je suis sur la station spatiale là je vais un peu trop vite excusez moi si vous découvrez le jeu il n'y a pas mieux ici je peux pas acheter ça là on connaît schéma connu on est au tiers 2 à développer bon c'est pas oh réacteur des mineurs ouais non le heavy thorium plating moi je suis à 1,5 points de vie moins lourd non il me plaît ce que j'ai ça par contre ça enlève la masse du vaisseau c'est pas mal ça donne 20 d'armure en plus stabilisateur d'armes qu'en actif les projectiles sont plus affectés par l'élan latéral du vaisseau n'affecte pas les missiles les mines ou les rayons moi je fais que ça mais pour d'autres vaisseaux ça pourrait servir on va à la prendre on achète 2 on démonte ah bah ça suffisait d'accord on connaît pas non plus rayon tracteur bah attends donc là je fais apprentissage de tout si je pars loin dispositif de camouclage on ne le connaît pas non plus on va en démonter un deuxième voilà de toute façon j'ai de l'argent ça va le condensateur de flux on l'a pas appris ah je suis choqué qu'est ce que j'ai démonté j'ai démonté autre chose je sais pas quoi même le rayon collecteur mais c'est fou voilà on a encore de la place d'un soutenant on est fou là alors si je veux faire des kits d'amélioration bleus il me faut des métaux oui j'en ai que un bah on va faire des compos on va refaire le stock allez j'ai plus de ferraille j'ai plus rien et bah on va vendre allez on vend tout on se pose pas de questions cobalt j'ai vendu nickel c'est une erreur je crois qu'il y avait une mission avec on va vendre l'or et l'argent ça ça se dépose c'est du craft et ça je ne sais plus ok bon bah pas fait grand chose là c'est pas grave et en vaisseau ouais y'a un petit gars qui a rien d'extraordinaire y'a le nœud euh j'ai oublié il m'as combien de cellules ? 45 voilà la flotte est sortie y'a un champ de débris ici on va y aller et on bouge dans le champ de débris on peut trouver de la ferraille pour faire des compos de base et améliorer l'armement tout ça on va peut-être réfléchir à fabriquer un propre gun aussi voilà on approche et c'est l'énergie pour faire des distorsions du warp impeccable est-ce qu'on a un autre champ ? euh astéroïde non non c'est bon nous on aimerait bien quand même aller explorer là on a pas fait celui-là 100% 100% en 14-23 c'est celui-là 14-23 c'est juste pour finir le triangle là allez on a une vitesse de dément vitesse 73 c'est considérable c'est spatial et puis j'ai un projecteur ah ouais c'est marrant avec le soleil trop de jeux en ce moment le tech parce qu'entre ça plein de crafters il y'a aussi no one survived les zombies où je m'éclate avec les copains en ulti il y'a de quoi faire ça va être compliqué moyen en minerai indépendant niveau moyen mais le problème c'est qu'on a une interférence des nébuleuses ah c'est marrant ça il y'a pas euh voilà on gagne très peu d'xp ici on va juste voir la planète s'il y'a pas une station on va aider euh le civil bon on a pas pu le sauver mais on a poutré les pirates ouais on va aller par la planète alors ça il va falloir que je vous montre mes points de talent ça c'est que je sais voilà il va falloir que j'augmente ici les scans euh sondage et c'est ici en fait porté scanner dans les nébuleuses il va falloir que j'augmente mes points ici très clairement on arrive pas à dégager le brouillard de guerre comme ça bon c'est un petit système on va pas l'explorer maintenant ça va être trop dur on va juste euh petite planète océanique oui continentale s'il y'a des masses y'a-t-il une station orbitale je capte rien des pirates dis donc y'a un autre là on va le choper lui allez avec le railgun c'est propre tranquille t'as pris une claque on va envoyer un drone de réparation ça c'est beau hop c'est bon tu peux rentrer dans ma soute petit et voilà pas de planète y'a une autre là pas de planète pas de base spatiale n'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte et si on a une station ici c'est cool du nickel oui ouf c'est pas intéressant pas intéressant du tout comment je suis ici ? moi j'ai trois personnes un apprenti mitrailleur et ingénieur apprenti pilote et Cliff Williams c'est un mitrailleur ouais et l'académie y'a quoi ? y'a Polaris qui est bleu ouais on va oublier ça voilà du coup je pense qu'on va bouger on aurait le système ici très petit syndicat et et bien c'est un pirate notoire on y va yes on va appeler la flotte qui n'a pas été oubliée yes il semblerait qu'il y'a deux pirates ah bah attend on va les choper allez deux missions c'est parti et de un et on va chercher l'autre c'est ultra rapide j'ai le niveau on va aller le choper près du portail de saut et voilà c'est fait et on le rend ici évidemment et ça va me coûter huit cellules allez bon coup un champ de débris là un champ de débris là ok on va pouvoir gratter un peu on va purger les quêtes et on bouge niveau 30 quand même j'approche je sais plus combien d'heures je crois que je suis presque à 80 heures dessus c'est impressionnant le temps que tu mets pour monter dans ce jeu rayon tracteur on connaît le schéma on travaille le tiers de ok le grand réacteur nucléaire on n'a pas le schéma ah bah écoute on va prendre on va démonter le but du jeu c'est de démonter tout ce qu'on peut pour avoir ce qu'il faut pour construire un vaisseau potable après grand gyroscope on connaît l'armure de tritanium non on n'a pas pour la collection alors le grand réacteur nucléaire on va le démonter l'armure aussi on ne peut pas vendre des explosifs oh plus que 24 sous l'énergie mission pour lance-missiles non je peux vendre pour canon aussi puisque moi j'ai des gatling voilà vulcain oui on va prendre des munitions pour vulcain on va en acheter j'ai de la place on a de la place qu'est ce que vous voulez ? le vaisseau le soleil le vent ça c'est un cuirassé oui mais on n'a pas le niveau on n'a pas le niveau parce qu'un cuirassé moi j'ai que deux points de libre et un cuirassé c'est 40 points pour en avoir un on est très loin d'avoir un cuirassé je vais laisser la flotte un peu au repos je vais aller chercher les débris voilà alors pourquoi je fais ça ? parce que si j'ai des combats solo je peux augmenter mon truc de pilote spatial blindage plus 18 ah c'est bien j'ai hâte de voir le 15 j'ai pas travaillé en solo j'ai fait beaucoup avec la flotte et en étant solo si j'attire un pirate je vais essayer de le poutrer ok on a un autre ici on y va 300 000 crédits on a de quoi acheter un beau petit vaisseau si on veut là ça commence à être bien on a juste le micro du capitaine à combat attention un pirate oh bah écoute ouf il s'est laissé faire j'ai gaspillé combien de munitions ? 150 à peu près ouais je me suis lâché et ça a donné des points le peu que j'ai fait ? un tout petit peu oh le virage voilà les restes d'un vaisseau ou d'une station c'est une chose à être pris là c'est des pirates qui sont à la main on a pas une grosse foie on peut pas détruire la station pour l'instant j'ai mis quoi là euh si on veut annuler une note voilà ça c'est au tout début du jeu très bien on annule tout ça on a un vaisseau qui est là on avait été par là c'est vrai qu'on s'est bien promené ici aussi il semblerait qu'on ait besoin d'aller ici je suis dans une zone niveau 22 et j'aurai un pirate à tuer bah écoute oui en solo on va essayer si c'est un élite j'appelle la flotte on va voir ça a l'air d'aller on gère les mitrailleuses traversent oui on l'a eu après je faisais un laser moyen rafale bof une bête des drones de réparation mk2 mouais mouais c'est tout on va rentrer le drone je l'ai sorti en même temps quand j'étais attaqué je revérifie ah ouais si ça a vachement monté d'un coup là un quart oh ça vaut le coup quand même de faire les pirates en solo par contre les munitions ça part à une vitesse allez on va faire le plein de carburant j'espère que j'aura pas trop loin pour rendre à la mission apparemment ce serait ici je vois une flèche sur la boussole ah bah non c'est parce que c'est ça qui m'attire ah d'accord on aurait un vaisseau abandonné dans le coin on dirait c'est un logo de vaisseau un zip ouef non même s'il est vert on va économiser nos points je pourrais le vendre mais bon il y a des choses là encore mon radar détecte des choses j'ai le loot filter donc je ramasse pas les déchets normalement déchets déchets mais allez vous faire voir en fait c'est un système cimetière de vaisseau ah ouais c'est ça c'est le bon endroit pour faire le plein de cils ok et au niveau galactique faudrait que je retourne là bas ça me consomme combien ? 20 cellules d'énergie sérieusement euh non bon on va aller s'amuser dans ce système là on va bouger par là quoi que à remonter ça pourrait être bien là le 22 30 attend on va essayer de se rapprocher on va faire le plus économique une relique ancienne je veux bien mais qu'est-ce qui bouge ? une relique ancienne je veux bien mais qu'est-ce qui bouge ? on va aller passer un peu plus loin là la relique c'est pas grave et là ça me coûterait combien ? 9 12 27 voilà on s'oriente c'est un peu lourd bon on y va là il n'y a pas de débris à gratter suivi mais off à l'opposé on est là on va essayer de faire de bon xp ce matin il la tue le passage allez alors s'il y a les chevaliers en flotte c'est peut-être les flottes de vengi ou de pirate ? pirate j'irais en accosse on rend la quête du pirate paf on a déjà cher on n'a pas celui-là c'est pour la collection toujours on va le déposer on la connaît pas ? on le connaît pas on le démonte on va se débarrasser de ça voilà oh on a 37 ferrailles là c'est beau et on va donner un petit coup de raffinage raffinage fabrication c'est toujours mieux que rien et en bien on va reprendre encore démunition vilquin alors c'est vrai que ça part trop vite ça et cette fois je vois la relique ancienne je vais pas te louper c'est bon c'est bon alors est-ce qu'on peut voir paier ? on peut aller dans ce système là et puis remonter tout on va faire le premier après tout et on va appeler la flotte ouf il y a un boss niveau 31 il y a un boss oh bah si on trouve des mercenaires on va aller le taper ça pourrait être sympa débris découvert et je vois qu'il y a quelqu'un qui a été abandonné on a un icône là on va y avoir des déchets là ouai il est trop près du boss mais on va pas se tuer c'est bon oula une mine Björn c'est bon c'est ce bouclier qui a pris une claque on va espérer qu'il y a des mercenaires ici si je peux les recruter on va pas hésiter une seconde oh il y a un vaisseau d'abandonné aussi une mule ? ouais mais euh c'est pas de station je peux rien faire on va le laisser tranquille la première fois que je vois une frégate en vaisseau cadeau il y a même pas de mercenaires c'est moi qui ai mangé la mine ah et puis l'osso est juste là c'est moi qui ai mangé la mine c'est moi qui ai mangé la mine ah et puis l'osso est juste là j'ai bougé tout doucement on va voir si ça tronche sans se faire aggro il est où ? on glisse on glisse la porte de saut est juste là ouh saute ! il est énorme il est énorme bon ! on se balade niveau 31 il y a du loot régulateur thermique je prends kit de mise à niveau bleu je prends on est sur de l'avancée on va voir le champ de débris après il y a surtout le loot qui traîne titane allez hop oh c'est cool ouais on aurait deux fois plus de vaisseaux on irait taper le boss là mais je suis que au même niveau c'est un peu risqué donc il y a beaucoup de mines et un signal de détresse je me souviens si je pouvais pas shooter les mines avec mon laser mais non un piège ou pas ? c'est une capsule abandonnée et Skylar Armstrong bienvenue à toi on va voir on a pas été là-haut il y a peut-être quelque chose ah je me suis payé la mine encore je l'ai vu en plus le champ de débris découvert où ça ? ah elle est cachée ah c'est l'étincelle là c'est juste ça niveau 30 du métal raffiné et un schéma il y a des champs de débris cachés c'est sympa entrer dans une zone morte non mais non il y aurait que la télé-création ici ok on va reprendre par là et là on fait une XP là 42 c'est pas mal ça va aller beaucoup plus vite ah encore un qui est caché attends j'ai rêvé ou quoi ? j'ai dû rêver j'avais cru oula un super maraudeur pour la flotte c'est tout ? ok on l'a mangé celui-là au suivant on a pas le niveau on a pas le niveau j'arrête pas de démonter pour gagner des points de niveau quand même donc tout simplement dans la bordure de notre level on devrait avoir des bonnes surprises j'espère parfait et il reste plus qu'à gauche et alors on est rendu où ? en explorateur niveau 16 ok très doucement ah non on va pas prendre la porte de saut nous on va bondir ici après ah et niveau 45 tout de suite punaise ça pique ça pique ici 34 c'est pas exploré 30 deux sociétés minières ça peut être sympa on va faire cette triptyque là avant de monter la 45 ça pique vachement là et je suis éloigné il y a un signal de détresse on va se faire allumer comme pas deux c'est on va monter plus haut mais ça peut être marrant nacelle de sauvetage encore un et ralph asimov ok allez on va aller là l'atelier de création niveau 31 dis moi que tu as des doutes accostage rien dans le hall en échange le condensateur de flux tier 2 tier 3 c'est bien on les voit maintenant le module d'impulsion 4 on l'a pas ah on a le 3 qui fait du 23 ouais bof vitesse max 29 c'est pour la collection on va déposer la ferraille ça va libérer ça aussi ça se stocke dans les ressources de craft on pourra améliorer quelque chose chez nous tiens le module de baillage distance d'extension 10,8 puissance du capteur 4,1 par sec c'est mieux et on va mettre la relique ancienne par dessus voilà c'est top et en plus on a capté une autre relique elle arrive on va la choper bingo ça ce sera du matos à récupérer voilà on va faire une pause ici et euh on va se retrouver juste après vous inquiétez pas ruc ancienne hazard estéroïde ou cherche butin cherche butin on est que niveau 2 on va se retrouver juste après vous inquiétez pas On va faire le plan comme suit, on va rester un petit peu docké là, on va se retrouver après une petite pause café et on va explorer ce système là. Tout ça, et essayer de tuer le boss, si ce serait l'objectif ce matin, ça pourrait être fun. Allez, on va faire une sauvegarde. Hop. Pour la vignette YouTube, et je vous dis à tout de suite sur Twitch. Merci.